Et bien salut à toutes et à tous, c'est Hexa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez sur Black Ops 3, pour le mode zombie de Black Ops 3, c'est juste énorme les amis. On a fait une semaine spéciale et elle est enfin là, je l'attendais comme vous je pense. C'est juste incroyable. Donc on se retrouve avec Monsieur le Boxeur bien évidemment. Donc j'ai lancé une partie juste avant pour voir vite fait. Donc du coup j'ai vu la cinématique, enfin revu la cinématique qui est le trailer officiel bien évidemment. Franchement, cette map a l'air juste énorme. Donc du coup on va lancer tout de suite sans perdre une seule seconde. Pour ceux qui n'ont pas vu la cinématique, je vous laisse apprécier. Et sinon avancez un petit peu la vidéo si vous ne souhaitez pas la revoir. Moi je ne me lasserai jamais. Quel personnage on va invoquer ? Nous invoquons le policier. Très bien, très bien, très bien. Donc franchement dites-moi dans les commentaires ce que j'attends vraiment de voir vos avis. Quel est le vôtre, enfin le personnage que vous avez le plus kiffé ? Moi, sans hésitation, c'est le Boxeur. Oh là là, et regardez le flingue qui invoque tellement une puissance énorme. Par contre c'est pour O-Cut. Je ne sais pas pourquoi on va essayer de se voir, on s'habitue. Hop, non franchement les mecs, franchement. Ce jeu, clac, de ouf, c'est incroyable. La cinématique est juste énorme. Et regardez le flingue, le bruit quoi. Ça se voit que ce n'est pas de la merde, franchement. Franchement c'est juste énorme. Donc j'ai regardé les armes également aussi sur le mur. Donc ceci est une sorte de B23R et ceci une sorte de M14. Qui sont vraiment pas mal et le machin est là-bas. Donc je n'ai pas ouvert cette porte. Je ne suis pas allé plus loin. Mais juste, waouh. J'ai utilisé aussi ceci. Donc j'ai regardé vite fait qu'est-ce que c'était. Ça permet de se transformer en une chose un peu bizarre. D'accord, ok. Des fois ils ont des dialogues comme d'hab. Je m'attirai dessus trois fois dans l'exercice de mes fonctions. C'est pas une dégratignure qui va me faire peur. D'accord, très bien. Donc ils se parlent plutôt bien. Donc des nouveaux dialogues également, ça fait du bien. J'espère que le son est bien équivalent. Normalement j'ai fait en sorte qu'il soit ramassez fort pour que vous entendiez bien forcément. hop, on va aller cut, on va se faire le plus de points possible. Et franchement ce flingue, il est juste persévérée je trouve. C'est un peu le même flingue que le policier utilise pour assassiner, pour tuer l'autre. Faut vraiment regarder, hop. Ah non, ça ne tue pas dans la tête, je vais dire que ça tue. que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Voilà, donc un invoqué en la bête, donc c'est ceci. Donc on va utiliser ceci. Alors ceci est vraiment une arme que j'aime bien, vous allez voir. On va rester je pense encore peut-être une petite manche. Je ne sais pas en fait. Voilà donc, ah, je pense que c'est sur ça. On va. Qu'est-ce que c'est que ceci ? D'accord, c'est pour sortir du corps. Ah non, pour... D'accord, c'est pour les arraches. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut revenir ? Ah, je ne sais pas comment on revient. Ok, ah ouais, ça se fait tout seul. Hop. Ok, très bien. Oh. Ok, on va faire gaffe, on va se battre ici. Ça serait con de mourir maintenant. Ok. J'espère que quand les personnages parlent, on m'entend quand même. Je vais essayer de se battre la seule crainte. Ok. Par doute, vous savez quoi ? On va baisser vite fait un peu le son. Parce que j'ai vraiment peur. Ah non, normalement, ça devrait aller. Allez, on va le baisser un peu. Hop, ok. Donc, une max. Hop, on prend le quick reveal, bien évidemment. Hop, on ouvre. Et on prend ceci. Ok, alors, qu'est-ce que c'est ? Il faut essayer de tout observer, bien évidemment. Ok, ici, on a une sorte de Kuda. Ah oui, c'est l'armement multi qui est vraiment assez bien, moi je trouve. Donc, ça, il faudra activer le courant. Alors, je découvre en même temps que vous. Et franchement, la map a l'air juste énorme. Juste super courant. La bête. Ah, regardez, on a le truc. Ok, bon là, il commence à moi rigoler les zombies. Oh, les mecs, là, j'ai vraiment cru que c'était l'œuf. Ok, bon, j'ai... On va essayer de les tuer au fur et à mesure. On va essayer de... On va laisser un rampant assez rapidement. Non, j'ai l'impression qu'ils sont méga vénère par rapport au... Par rapport à ce d'autre VO2, là. J'ai failli qu'en fait, déjà, deux, trois fois. C'était assez violent. Il en faut plus que ça pour m'éliminer. On va essayer de se caler là. Ok, on va essayer de faire vraiment gaffe. Parce que là, tant qu'on n'a pas masto... Je ne sais même pas, en fait, si il y a masto. Et de ne pas trop s'aventurer, n'importe quoi. Ok. Ok, très bien. On va invoquer la bête, là, encore une fois. Enfin, d'ouvrir encore... Encore d'autres trucs. Ok, hop. Ok. Ok, donc ça, ça ne sert à rien. Ok, on va se balader un peu. Alors, est-ce que ça s'enlève tout seul, la bête ? Je ne sais pas. On peut faire des sauts de folie ou pas ? Ok, on peut faire des grands sauts. Maintenant, ce n'est pas forcément là ce qui nous intéresse. Ok, la boîte d'emplacement qui est ici. Est-ce qu'on peut en utiliser ? C'est différent quand j'ai fait comme ça. C'était comme après quelques bières. Est-ce qu'on meurt si on vole ? Non, je ne pense pas. Mais bon, on va éviter quand même. Ok. Alors là, ça va être de la réflexion. Plus ou moins. Il faut essayer de trouver comment passer à la suite, tout simplement. Je ne sais pas comment marche ce truc, mais je vais me débrouiller. Parce qu'elle est quand même assez puissante. Enfin, en ligne, en tout cas. Donc, je suppose que je ne suis pas allé là. Oui, c'est bon. Ok. Ok. Et donc là, ok. Donc, on a des emplacements de boîte. Oh là là. Mon dieu, c'est assez... C'est aussi. Oh. Ok. Ok. Oh putain, il y en a encore un. Ok. Bon, je crois que c'est bien. Ok. Bon, il y a une des points à la fin de chaque manche. Ça, c'est pas mal, également. Hop. Remonté. Il faudrait que je place cette porte. C'est pas par là. Ok, donc, non, on était là-bas. Ok, alors, on va essayer de vite trouver avant que la malédiction s'enlève. Ok, ici, on a des trucs. D'accord, non, c'est pas là. Je ne sais pas où ça peut être. En tout cas, ici, on a un beau truc à retenir. On va éviter de... Là, franchement, là, je suis un peu perdu, je vous l'avis. Ok. Ouais, c'est que des petits terrains. Déjà, on ne meurt plus en deux coups. Apparemment, que ça soit que j'ai eu pas mal de chances de feu d'affilé. Et on ne meurt pas en deux coups d'affilé. Il va vraiment une plante chelou. Je ne sais pas trop ce qu'est ça. On va faire gaffe, encore. Et je me suis ici. Non, c'est là. Ok. Qui veut voir comment on fait respecter la loi ? Retourne dans l'enfer d'où tu viens. Alors, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop comment... Que faire ? J'ai tué des tas de gens, des méchants. Va falloir que vous soyez un peu plus précis. D'accord, donc il parle aussi quand même de ça. Ouh là. Quelqu'un d'autre a entendu des battements d'elle ? Non, je suis spécial. Ah oui. Qu'est-ce que ça ? Wow. En plus, ça me fait un peu freeze. Non, ça ne m'a pas l'air super méchant. Super méchant de ouf, quoi. D'ici peu, cette arme sera aussi utile que la baguette du magicien. D'accord, donc ils font des références en AE. Ouh là. On va essayer de chercher... Prendre la malédiction. Non, là franchement, j'avoue que je suis un peu perdu. Il faut allumer le courant. Là. Non, ce n'est pas le courant. Je vous avoue que là, je ne sais pas. Bon, après, il faudra, il faudra bien évidemment, après, ça sera logique d'aller à des endroits. Je vous avoue que, franchement, je ne sais pas. Merde, je crois qu'il me reste plus de cartouches que ça. Hop, le fait de minex. Ok, franchement, c'est Asper, cette map. Je ne peux vous aider que si vous vous professez. D'accord, c'est fini. Ouh là, il y a une petite freeze. Ok, très bien. Il nous a raconté un truc. On va peut-être partir sur ça, plutôt. Ok, alors là, franchement, c'est de la découverte, le mec, mais c'est genre un peu chaud, déjà. On va bien évidemment arracher sur le coup. Ok, donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut qu'on trouve. Hop, on les arrache. Ok, ok. Ok, on est revenu au début. C'est très, très, très bizarre. Franchement, c'est très spécial, en fait, cette map. Ok, là, je ne sais pas tout ce que c'est. Ok, bon, là, on est en train d'explorer, mais ils ont mis l'arrière. Wow. Non, là, c'est fini. Ok, réanimation. Bon, ça va qu'on a le réanimation, là. Ok, ici, je pensais qu'on pouvait se bariller. Apparemment, non. On va essayer de tous les fumer le plus vite possible. Ok. Donc, il faut vraiment faire gaffe. On va, je ne sais pas qu'est-ce qu'on... Là, on va laisser vraiment un remport. Il faut vraiment essayer de trouver. Est-ce que c'est vraiment la dernière? Ok, bon, déjà, on a ça. Ça rampant. Ok, c'est bon. Allez, on va essayer de trouver un peu. Déjà, on va reprendre un coup de crevage. Parce que là, ça commence vraiment à être chaud. Si on n'a pas masto, c'est bon. D'accord, au revoir. Je ne suis pas censé voir pendant le séance. Ok, bon, ça rampant plutôt rapide, mais ça va. Ok, ici, il y a un truc de merde. Hop, on va monter là. Ok. Alors, franchement, ici, on ne sait pas comment actuer. Enfin, je ne sais pas encore comment actuer l'électricité. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. Non, là, franchement, là, c'est... Là, franchement, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Du coup, c'est... Vous savez ce qui est bizarre ? Je commence à m'y habituer. Ok, donc... Non, je crois que c'était une table de craft. Ça va vraiment être chaud, là. Puisque... On va essayer de trouver d'autres endroits à ouvrir. Il a dit au début, il faut explorer. Alors, jusqu'à quel point je vais, je ne sais pas. On va essayer de plus ou moins explorer encore. Hop, donc là, c'est là où on était tout à l'heure. Alors, on est passé de là. D'accord. En tout cas, la map est vraiment très très belle. Ok, donc là, on a un truc... On peut prendre double coup. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de le prendre ? Pas tellement. Ok, donc là, on a un truc... Ah ! On est pour descendre. Et de là... Ah non, merde, c'est juste un raccourci. Bon, on va retourner là-bas, alors. Hop ! Il nous faut essayer de vraiment trouver ma store. Parce que sinon, ça va être vraiment dur. On allume ça ? Non ? D'accord. Alors, je ne sais pas tant comment on allume les choses. À part avec la malédiction, là. Très bien. Le petit mort. Ok, donc là, ça c'est double coup. D'accord. Alors, ici, nous avons encore cette chose, là. Je ne sais pas qu'il faut tirer dessus, je ne sais pas. Ok, là, on peut passer de par-dessus. Ok, là, il y a une descente. Oh là là là. Ok, donc là, est-ce qu'on est dans un nouveau quartier, entre guillemets ? Non, on est juste au début. Ok. Ouh là là. Ça m'a l'air dure, cette histoire. Surtout qu'on ne connaît pas. Et on peut peut-être aller là. Ok, ça ne coûte pas grand-chose. On va venir à la bête. D'accord. Alors, à quoi ça pourrait servir, ici ? D'accord. Hop, on peut prendre ça. Ah merde, putain, je suis passé dessous. Hey, la boîte, elle est là ! Le ok ! Oh, et le... D'accord. Ok, elle fait ce qu'elle s'est avec la gueule. Je crois qu'elle allait tenter un truc, mais non. Ok, d'accord. Et donc, du coup, le... D'accord, la boîte est là. Et là-bas, il y a quoi avant ? On va recommencer avant. Je crois qu'il y en a deux. Hop, on a assez pour ça. Donc, on a assez pour ça. Ok. Donc, l'autre, apparemment, veut qu'on... Qu'on dise qu'est-ce qu'on a fait. Et lui, apparemment, ne veut pas... Ne veut pas dire, en fait. Merde, ça n'a rien à voir avec lui. D'accord. Très bien. On va juste en arracher un maximum. Ouh là, on est où ? What ? Qu'est-ce que ça ? Voilà. Wow. Oh putain. Attendez, mais qu'est-ce que ce machin là-bas ? Je suis très très peur, là, les gens. On s'en fout. Là, de toute façon, le but, ça va être de vraiment essayer de... Non, ni jamais. Wow, wow, wow. Oh. God damn. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que merde ? Il n'est pas contre nous, là. J'ai très peur. Oh non, mais même, on est mort, là. Attendez. Il est contre nous, je ne comprends pas. Ces fils de pute vont payer pour sa raison. Un conseil, une victoire mineure. Eh bien, il donneait-moi beaucoup plus, là. Et lui, il me suit tout le temps, maintenant ? Oh là là. Ok. Et on n'a plus Quick Revive. Ça va être très très chaud. Ça va être tendu, cette histoire, les mecs. On va faire une boîte. On va bien voir. La chance de la boîte, s'il te plaît. Oh, putain. Et c'est la fin. Et on avait quoi dans le... D'accord. Une sorte de... Je ne sais pas. De sniper, je dirais. Peut-être le locus. Ok. Alors, les mecs. Une map très très dure. Franchement, au premier abord, ça a l'air d'être très très dure. Il faudrait essayer de plusieurs. Franchement. Mais c'est vrai que ça a l'air très très dure. D'accord, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez. Un grand merci à vous. Pour avoir regardé cette petite vidéo découverte, bien évidemment, de Shadow Evil. Je rappelle également que ce jeu, bien évidemment, m'a été offert, même si c'est un mètre que fin, par Gamesplanet, bien évidemment. Donc, un grand 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 merci à Gamesplanet. Donc, également, oui, petite pub, bien évidemment, à la fin. Dans la description, vous retrouverez les liens, bien évidemment, pour jouer. Ouh, un gain de XP. Pour jouer, donc, pour avoir un BO3 moins cher. Donc, il est à, bien évidemment, 50 euros au lieu de 60. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie. Entre moi et à bout, entre guillemets. On pourra sûrement faire des parties, ce dont pendant les lives, tout ça, de ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, comme je vous dis, à aller checker vite fait Gamesplanet. Ça peut être cool pour nous. Et puis, écoutez, finalement, je ne suis pas si mécontent parce qu'on a réussi à découvrir quand même quelques trucs. Donc, c'est plutôt pas trop mal. On a tenu 9 manches. Bon, ça, c'est un peu... On ne sait pas encore si c'est bien ou pas. En tout cas, un gros merci à vous. Et puis, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501